... Toutes ces tracasseries, toutes ces pensées que l'on a, toutes ces histoires que l'on se raconte, les peurs, les angoisses, les angoisses de ce lendemain qu'on voudrait arranger, on voudrait faire en sorte que le lendemain soit quelque chose de mieux que ce que c'est aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, ce qui se passe, c'est qu'on répète les choses, on vit dans la monotonie. Et notre désespoir, c'est de trouver une certaine joie de vivre, une certaine quiétude. Parce qu'en fait, nous sommes tout le temps, constamment occupés à penser à ce que nous serions demain. Et demain, c'est devenu très important. Donc tout ce que l'on pense, ce que l'on a acquis, toute cette activité de celui qui pense, le penseur qui pense tout ça, eh bien celui-là, il est très occupé. Il n'a pas la capacité, l'esprit n'est pas en capacité d'être tranquille. Et on appelle ça dans ce monde le stress, les déboires, l'ambition que l'on se donne pour réussir. Pour réussir quoi ? Pour réussir à avoir une vie un peu plus adaptée à nos aspirations. Donc on pense, et comme on pense, eh bien les pensées nous dictent ce qu'on doit faire. Les pensées te disent, il faut réussir, il faut courir, il faut peut-être avoir une belle voiture. Peut-être avec cette fille là-bas, si tu te maries avec elle, tu auras des enfants et tu seras heureux. Donc nous avons nos pensées qui nous dictent la vie qui devrait y avoir. Mais en fait, la vie qu'il y a, tu ne la connais pas, puisque tu es dans la compulsivité de quelque chose qui est déferlant de toute l'histoire de l'humanité. C'est un héritage que tu as eu, c'est tout ce conditionnement qui t'a expliqué comment vivre cette vie. Et tout ça, c'est instinctif, ça arrive comme ça, sans que tu le veuilles vraiment, mais tu le fais parce que tout le monde le fait. Et tu es embrigadé à devenir ce que tout le monde dans la pensée collective attend de toi. Donc tu ne voudrais pas être différent. Tu ne réfléchis plus. Tu ne regardes pas la vie comme elle est, mais tu regardes la vie comme on te l'a exposée, on te l'a montrée, on t'a dit comment tu devrais faire. Et toute une vie, on est en train de courir derrière une idée, une idée extraordinaire de comment la vie devrait être. En fait, on ne vit pas la vie. On poursuit une idée de la vie qu'on aimerait. En attendant, la vie qui existe, elle continue à se mouvoir. mais tu ne connais pas c'est quoi cette vie. Tu connais la vie que tu aimerais, mais la vie qu'il y a autour de toi, d'instant en instant, tu as mis ça sous le tapis. tu ne veux pas le voir parce que ça te dérange, ça dérange ton idéal. Parce que si tu vois vraiment la vie comme elle est et que tu t'aperçois que tu es en train de rêver, alors tu vas tu vas arrêter ton rêve. Et la plupart d'entre nous, on ne veut pas arrêter son rêve. On veut que le rêve soit réalisé. Et depuis des milliers, des milliers d'années, de millénaires, on se refouit tous ce rêve, c'est-à-dire cette idée de comment la vie devrait être. Et en fait, on ne vit pas la vie. La vie, elle est à être vécue d'instant en instant sans que tu l'idéalises. Idéaliser la vie, ça veut dire que ce que tu vis n'est pas à ton convenance, n'est pas à ton goût. Et tu cherches quelque chose qui soit à ton goût. Mais ce que tu cherches qui sera à ton goût n'existe pas. Parce que tu peux remarquer que tous les gens sur la planète regardent midi à leur porte et il n'y a personne qui sera à ton goût. Parce que chacun fera ses affaires, mais pas tes affaires. Parce que toi, tu cherches quelqu'un qui vienne te consoler, qui vienne t'aimer, qui vienne te donner la belle vie. Un amour qui va te sortir de tes problèmes. Quelqu'un qui va venir te sauver. mais il n'y a personne qui fera ça pour toi. Parce que tout le monde cherche aussi de son côté la même chose. Donc on est pris dans une espèce de manège, en fait, qui tourne et qui tourne. Et on n'arrive plus à sortir de ça. Parce qu'on est tourmenté là-dedans. tourmenté par la vie que l'on aimerait. Et la vie que l'on aimerait, elle est très difficile parce que il y a beaucoup de tracasseries pour pouvoir la mettre en place. Comme elle n'existe pas, alors tu dois la fabriquer. Et pour la fabriquer, il te faut plein de choses qui vont, que tu vas faire pour pouvoir arriver à avoir ça. et toutes ces choses que tu fais, ce sont des activités de stress, tu cours pour trouver quelque chose. Et en fait, tu n'es jamais satisfait. Donc peut-être que vivre la vie qu'il y a, c'est la chose la plus belle que tu puisses arriver à comprendre parce qu'il n'y a rien à atteindre. Ce que tu voudrais atteindre, c'est une illusion. Et ça, cette illusion, elle a été donnée aux hommes et aux femmes sur la planète Terre. Nos aïeux nous l'ont refogué. C'est un héritage de la race humaine avant nous qui nous dicte comment on devrait être. Et on s'est accroché à ça. Ce sont des idées qui se sont ancrées dans nos vies, dans nos modes de vie, dans nos traditions. Et on les répète, on les répète sans jamais vraiment se questionner. parce que le passé nous réconforte. Tout ce qu'on sait, c'est comme un réconfort. On dirait qu'on s'est ancré dans une petite bulle de sécurité où on croit être vraiment en sécurité parce qu'on a un sentiment d'être en sécurité avec ce qu'on connaît, tout ce qui nous réconforte, ça nous donne un sentiment de sécurité. mais qu'est-ce qui te réconforte en fait ? Eh bien, c'est que tu as quelque chose que tu as apprivoisé, tu as une référence sur quoi te tenir. Autrement, la vie elle-même, il n'y a pas de référence avec laquelle tu peux vivre. la vie c'est justement c'est du direct, c'est quelque chose qui se passe là quand tu ne t'attends pas, quand tu ne veux pas même. Mais elle est là, elle est là, elle vibre. Mais l'idée des hommes sur la planète c'est d'esquiver en fait ce qui dérange parce que la vie étant la beauté, étant la vérité, étant quelque chose qui est immuable et elle dérange ce que tu te fabriques, les idées que tu te fabriques, c'est dérangé par justement cette déferlante d'énergie qui coule, cette beauté, cet amour, cette joie qui coule. Elle détruit ce qui a été installé, les habitudes, les train-train, les petites choses que l'on fait, que l'on se répète tout le temps pour se sentir bien. Donc on préfère quand même rester dans ce « bien-être » qu'on a pu faire arriver dans nos vies. On préfère rester là. Mais, tu sais, au fond de toi, tu le sais, tu le sais très bien. c'est-à-dire que tu as peur, mais en fait, il y a quelque chose qui t'empêche, il y a une résistance qui t'empêche de sortir de ce petit carcan que tu t'es fabriqué pour aller explorer vraiment ce qui est vrai. Par contre, tant que tu résistes, tu ne sauras pas. Tant qu'il y a la peur, tant qu'il y a toute cette envie de se protéger de ce qui est sacré, en fait, de ce qui est là, de ce qui est soudain, tant qu'il y a cette envie de se protéger, eh bien, tu ne pourras pas accéder à ce que tu es vraiment. Parce que ce que tu es, c'est quelque chose au-delà de tout ce que tu peux penser, de toutes les imaginations que tu peux avoir, de toutes les les formatages, les propagandes, les programmes que tu as acquis. Il y a quelque chose au-delà de tout ça. Et il faut que tu te débarrasses de ce programme pour pouvoir être libre, pour explorer ce qui est au moment où tu as dépensé, au moment où tu es identifié au programme. Tu ne peux pas voir, tu ne peux que subir. Le programme, c'est quelque chose que tu subis. Le programme, je dis, ce sont tes pensées, ce sont tout ce que tu fais, tu ne veux pas faire, mais tu fais quand même parce que tout le monde le fait. Et c'est ça qu'il faut que chacun d'entre nous en réalise, que nous ne sommes pas vrais. Nous sommes l'instrument de la pensée, l'instrument du souvenir, l'instrument du passé qui te fait vivre comme d'habitude. Et tu as peur de réaliser qu'il y a une autre dimension au-delà de tout ça. Il y a quelque chose de sacré, de merveilleux. Mais ça fait peur parce que c'est inconnu. Tu es habitué de vivre avec ce que tu connais. Donc tu préfères souffrir en t'accrochant aux choses parce que quand tu t'accroches à ces choses que tu connais, il y a beaucoup de souffrance parce que ces choses ne restent pas longtemps. C'est éphémère. Et que tu aimes ou pas, au bout de moments, tu vas souffrir de la disparition des choses que tu as acquis parce qu'une conclusion acquise, une croyance acquise te laisse beaucoup de problèmes parce qu'il y a la vie qui se meut d'instant en instant et efface toutes ces choses qui ont été mis en place par la volonté humaine alors que si tu laisses les choses arriver et tu épouses cette ce fluide cette source tu laisses tu te laisses être cette source alors tu as la capacité d'être acteur d'une autre vie pas d'une vie que tu connais mais d'une vie que tu chaque instant tu la mets en place la vie en fait elle te propose que c'est toi qui mets en place ce que tu as au plus profond de toi c'est à nous les êtres humains de nous installer dans un monde où on se fait le monde où il y a l'ambiance pour se réunir pour s'intégrer les uns avec les autres sans les idées parce que l'idée nous sépare l'idée que je suis quelqu'un l'idée que j'ai réussi tout ça ça nous sépare les uns des autres ça crée les rangs sociaux ça crée la difficulté ça crée les guerres que l'on aime ou pas que l'on veuille ou pas parce que nos esprits sont divisés et qu'est-ce qui nous divise ce sont nos pensées et les pensées c'est quoi c'est de la mémoire d'hier qu'on essaye de refoguer à tous les autres aujourd'hui pour que tout puisse continuer de la même manière et c'est pour ça qu'il y a un problème dans le monde parce qu'on est plein de choses qu'on se raconte et qu'on voudrait garder parce que ces choses qu'on garde ça réconforte ça nous fait perpétuer les habitudes et les trin-trin mais tout le monde est malheureux on connaît la monotonie donc dans ce malheur dans ce manque de joie dans lequel nous vivons tout le monde cherche à puiser dans l'autre un peu de réconfort et on se fait du mal les uns des autres parce que le réconfort tu n'as pas besoin d'un autre pour l'avoir parce que tu vas l'emprisonner à faire ce que tu veux pour que toi tu puisses être heureux donc être libre c'est abandonner ce que l'autre te propose et c'est à toi d'être présent et d'être tout ça d'être la vie d'être la joie d'être l'amour mais pas ce que tu aimerais avoir ce que tu aimerais avoir détruit le monde parce que tu prends quelque chose qui n'existe pas ce qui existe c'est ce qui coule en toi mais ce qui vient de l'extérieur de toi c'est quelque chose qui est tout simplement le reflet de tout ce que tu es donc il vaut mieux aller directement de la source et proposer à partir de la source la vie elle se propose à partir de là et tu es ce que la vie est tu n'es pas différent de ça tu n'es pas